Salut à tous, c'est Panglach, c'est le bienvenu sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du dernier cours du groupe d'études de l'ouvrage Hypnothérapie de Dave Hellman, donc avec Larry et Thierry Hellman, et on a touché pas mal de points, on est revenu sur des éléments dont on avait déjà parlé, notamment Larry insiste régulièrement sur le fait que le facteur critique n'arrive pas à 6 ans, 7 ans, et qui se développe depuis qu'il est enfant jusqu'à arriver à maturité vers les 6-7 ans. On en a déjà parlé sur d'autres vidéos, je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en compte, et en tout cas à réfléchir, bien sûr un enfant va prendre facilement les suggestions, et quand un parent lui donne une information, ça devient facilement une suggestion, néanmoins, il développe également son facteur de jugement, et il va commencer à créer des stratégies, il va créer un ensemble d'éléments qui prouvent que son jugement de « je veux quelque chose », ou « c'est bien », « c'est mal », « j'aime », « j'aime pas », se peaufine au fur et à mesure des années de l'enfance. Alors, Dave Hellman n'adhérait pas aux tests de suggestibilité, et il estimait que de toute façon, le praticien n'avait pas impressionné une foule, parce que c'est souvent utilisé dans l'hypnose de scène, et que de toute façon, il savait comment il allait emmener le partenaire, et que le partenaire irait en transe. Là-dessus, moi je suis beaucoup moins d'accord, je pense que les tests, les jeux hypnotiques, c'est essentiel, surtout aujourd'hui, où on a énormément de personnes qui doutent de vivre des phénomènes hypnotiques, où en gros, ils se disent « moi je ne suis pas hypnotisable, on ne pourra pas m'hypnotiser », le jeu hypnotique est quelque chose d'hyper intéressant, et moi j'utilise à 90% de mes sessions, et pas forcément en pré-test, simplement comme cœur de session, c'est-à-dire que c'est hyper facile de faire du pré-test-thérapie, de thérapie des parties avec les mains, tout ce qu'on connaît là-dessus, et les personnes vivent réellement des phénomènes hyper simples, idéomoteurs, avec les bras, pourtant à ce moment-là, il y a vraiment cette perception qu'ils, « il » on ne sait pas qui trop c'est, mais « ce page quelque chose », et qu'il y a donc une tranche ou un phénomène qui valide ou invalide certains éléments, certaines choses qui sont en train d'être suggérées, et à mes yeux, alors peut-être est-ce simplement avec un public français, francophone, bien qu'avec les anglo-saxons, je vois la même chose, mais peut-être que la structuration des sessions pourrait se faire autrement, les pré-tests, je les trouve extrêmement utiles, extrêmement intéressants à exploiter, et pour ceux que ça intéressait, je vous rappelle, j'avais développé tout un petit jeu, mais hyper classique, de pré-test-thérapie, il y a aussi Rossi qui avait proposé plein de choses, n'hésitez pas, il y a plein de types aux Etats-Unis qui ont fait des trucs sympas, avec l'exploitation des pré-tests. Oui, alors après on a parlé un petit peu de comment les gens doivent s'installer pour une séance d'hypnose, vous verrez, parce que je pense que je ne vous l'ai pas encore mis online, un moment sur le séminaire avec Sean Andrews Michaels et Jason Linette, il y a un long moment sur comment accueillir le partenaire, comment le mettre bien dans le cabinet, comment il doit s'asseoir, etc. Il y a Jason qui lui carrément développe des choses spécifiques avec la lumière, avec le son, etc. Bon, comme disait Larry, en gros, c'est qu'il faut que ce soit confortable, et pour avoir même, pendant des années, avoir juste proposé une chaise toute pourrie où mes partenaires s'asseyaient, je n'ai jamais eu de plein de problèmes vis-à-vis de ça. Donc, je ne suis même pas certain que ça pose le moindre souci. Ce qui me revient toujours en tête, c'est qu'on le fait bien dans des parcs où les gens sont assis, on le fait dans des bars, on le fait dans des métros, dans des trains, dans des avions, debout et tout, ça ne pose pas de problème. Franchement, si l'hypnose ou l'accompagnement par l'hypnose devait être dans du confort, absolument, ça se serait. Sinon, on ne pourrait pas avoir une hypnose d'urgence, on ne pourrait pas avoir plein d'éléments où on s'en fout complètement d'avoir du confort. Bien sûr, c'est un plus, c'est l'heure ou les trois quarts d'heure de la personne. Alors, plus il est en confort, mieux c'est. Mais alors, c'est à mes yeux, pas du tout une nécessité. On a papoté après de l'hypnose avec les médicaments. Et là, il y a eu des retours qui étaient intéressants. Il y avait notamment Daniel qui partageait sa perception par rapport à tout ça. Moi, pour ceux qui ont un peu suivi sur ces dernières années, je n'étais pas forcément... Alors, ça dépend des médicaments, on est bien d'accord. Quelqu'un qui vient un peu shooter en session, ça ne me dérange pas du tout. Aucun problème. Tant qu'il arrive à suivre ma voie, à suivre mes instructions, à me dire oui, non, ça ne va complètement. Tant qu'il peut répondre à trois questions, ça ne va complètement. Même des personnes qui sont alcoolisées, ça ne va. Je ne trouve pas ça problématique. Tant qu'il y a un minimum de focus. Pour moi, il faut qu'il y ait un minimum de focus. S'il n'y en a pas, oui, ça devient compliqué. Mais dans ce cas-là, je vire la personne. Pour ce qui est médoc, tant que la personne peut répondre, que ce soit par des antidouleurs, ou que ce soit par des antidépresseurs, ou des antinaporte-quoi. Moi, je n'ai pas de soucis. Je vois même, et je vous l'avais partagé, que pour des dépressions, ou pour des gros chocs traumatiques, des personnes qui ont la bonne dose, de médicaments, ça change tout sur une séance. Mais tout, 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 tout. Les suggestions restent à moyen et à long terme. Il y a un vrai travail de fond qui se fait. Il y a beaucoup plus d'échanges. Et ce n'est pas juste, il y a un pic avec la transe, et puis après, ils redescendent. Et avec les dépressifs, c'est ce que j'avais vu, des gens qui allaient mieux, un jour, cinq jours, dix jours. Et puis après, c'est comme si tout recommençait à zéro. Alors que quand ils étaient sous traitement, alors que le bon traitement, on sait que c'est là où c'est complexe, et c'est là où les psychiatres, c'est leur job. Je sais, moi, que quand j'ai vu des gens qui ont eu les trucs corrects, il y avait des avancées. Quand il n'y avait pas, c'était très complexe. Donc, à voir vous, comment vous gérez ça ? Oui, encore dans le bouquin, à un moment, l'exemple où Dave, il se fait embrouiller par une mère qui dit inutilez pas l'hypnose sur mon fils parce que son fils a vécu à des... allait plutôt bien, puis après la séance, elle n'allait pas forcément super bien. Comment on traite avec les parents ? En général, nous, on ne va pas avoir le même problème, sachant que les personnes qui viennent chez nous sont des personnes qui veulent vivre une séance d'hypnose ou en tout cas d'accompagnement où l'hypnose fait partie intégrante du process. Donc, je n'ai jamais eu aucun parent qui embrouille à ce niveau-là. Sinon, il va avoir un autre psy, un autre psychopraticien. Ce n'est pas une question qui se pose aujourd'hui, à mon avis. On a reparlé du principe de... Est-ce qu'il faut toujours faire une régression à la cause ? Comme je vous avais déjà partagé, pour moi, on peut faire toutes les sessions des régressions à la cause. Alors là, c'était intéressant. Il y en a, ils s'estiment que c'est quelque chose d'hyper puissant et que c'est con pour des petites choses. Moi, ça ne me dérange pas étant donné que la régression n'est juste qu'un principe qui va faire travailler vraiment la session après, c'est-à-dire avec du questionnement, avec du recadrage, avec des suggestions, etc. Et la régression peut être intéressante sur pas mal d'éléments, sachant que moi, je suis pas mal dans le concept à me dire, tout se joue avant 6 ans, tout se joue avant 7 ans. Donc, qu'importe que tu aies vécu un trauma avec ton accident de voiture il y a X semaine, qu'est-ce que ça réveille d'avant ? C'est plus dans cette optique-là. Bien sûr, il faudra régler ton trauma il y a quelques semaines. Voilà, après, on a eu de la chance. Brice avait... La semaine dernière, on a parlé de quelqu'un qui s'appelle Jacques Romano, qui était un gars incroyable français, qui a été pote d'Hellman. En tout cas, ils se sont connus et Ellman trouvait qu'il était extrêmement bon. Et à la fin de la session, Brice a demandé plus d'infos dessus. Et avec Larry, pendant 15 minutes, on a eu des infos sur ce que lui se souvient de Jacques Romano parce qu'il l'a croisé. Apparemment, c'est un des rares gars qu'Ellman disait qu'il était meilleur que lui en hypnose. Donc là, c'est quand même super intéressant. Voilà, c'était la dernière session. C'était sympa. Ce groupe était vraiment cool. Je vous invite à le faire. Plus pour tous les changes qu'il va y avoir que parfois sur le bouquin en tant que tel, bien que je trouve que c'est cool que Larry nous remette tout le temps. Oui, à un moment, ça parlait de la sexualité, etc. Larry, à chaque fois, dit « Attends, mon père disait ça dans les années 50. Aujourd'hui, ça serait obsolète, ça serait plus OK, etc. » J'aime bien cette remise en cadre. Ce qui est quand même le plus sympa dans tout ça, c'est les gens qui y vont, les personnes qu'on croise, les discussions qu'on a, les opinions différentes. Ça, c'est vraiment le gros, gros point fort. Donc, je vous invite, pour ceux qui parlent anglais, à faire ces sessions. Je crois qu'ils vont augmenter. Là, c'était 8, mais c'était 2h30. Et je pense que pour Larry, c'est un peu long. Donc, j'ai vu que les prochaines, ça serait plutôt 2h. Et ça serait, je pense, 12 de 2h. Donc, sur 12 semaines. C'est plutôt cool. Ça ne vous prend pas trop de temps. Et ça vous laisse le temps d'imprimer. Bien que là, comme je vous dis, le plus important étant les échanges, les réflexions, entendre d'autres façons de fonctionner, de faire, de pratiquer. C'est un lieu ouvert d'échange. Et en ça, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà. Si vous avez des questions à dernière main, que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et voilà. Ciao.